Wesh Lafamax, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain pour le centième classico de l'histoire, Paris s'impose 2 buts à 0. Voilà, on a vu un match serré, un match équivalent j'ai envie de dire. Il y a eu une bonne première mi-temps des Parisiens avec un jeu plutôt rapide, un jeu de contre. Je me demande avec le 4-3-3, voilà. Déjà le 4-3-3 c'est pas quelque chose que moi j'affectionne, vous le savez très bien. J'aurais préféré avec un 4-2-3-1 avec Rafinha en 10, tout ça il a préféré faire un 4-3-3 avec Gueye. Je me demande si Pochettino n'a pas dit justement à toute l'équipe de rester derrière en bloc et d'essayer de contrer ses Marseillais parce que c'est ce qui s'est fait quasiment tout le match. Paris a joué en contre tout le temps, Marseille a fini avec la position je pense 51%, les frappes c'était équivalent. Il y a eu des erreurs défensives, il y a toujours un flou qui règne au club. Marseille, voilà, c'est pas une fierté de les taper au Vélodrome. On connaît leur contexte actuel avec leur club, leur entraîneur qui parle à Villas-Boas. Et leur entraîneur là, on dirait un pêcheur du vieux port, comme dirait Jero. Et du coup, voilà, ça reste un match C et il y a beaucoup de choses à retenir. Notamment Kurzawa, il ne fait pas un bon match sans faire un mauvais match. Il nous sauve des choses comme il peut nous causer des buts. Voilà, Kipembe, Marquigno, ça reste les patrons de la défense. Florenzi, ben voilà, là je trouve en fait que sur les côtés, c'est un peu trop facile de nous prendre. Que ce soit Sakai, Payet, Tovin, sur les côtés, il y a toujours du monde. Ce que je reproche à Kurzawa, c'est que toujours, 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 c'est Kipembe qui doit revenir sur le côté gauche pour bloquer ses erreurs. Et forcément, ça crée un décalage de partout. Gueye aussi, qui a eu des mésententes avec Marquignos. Voilà, ça n'allait pas trop. Maintenant, Verratti a fait un match sensationnel. Le match de Verratti, c'est grâce à lui le premier but. Grâce à une tête pour décaler Icardi qui remet à Di Maria, qui lance Mbappé, qui marque. Franchement, Verratti a fait un match sensationnel, le petit hibou. Paredes, très bon match. Icardi, très bon match. Mbappé, très bon match, dans la simplicité. Voilà, maintenant, je dis très bon match, mais tout est relatif. Parce que le match en lui-même, pour moi, n'est pas abouti, n'est pas complet. Même si le match n'est pas mauvais, le match n'est pas bon non plus. Donc, il y aura des choses à corriger. Pourquoi on fait un 4-3-3 au lieu de rester en 4-2-3-1, histoire de s'adapter avant le match contre Barcelone ? Changer de dispositif, ce n'est pas forcément les bonnes choses. Maintenant, voilà, il y a eu des situations pour l'OM, mais sans être vraiment dangereux. Ça n'a jamais été vraiment dangereux, l'OM a gardé le ballon. C'était limite stérile. Il n'y a rien eu de très, très dangereux. Il n'y a pas eu d'occasion vraiment incroyable. Sergio Rico aussi a failli faire des boulettes. Maintenant, voilà, il y a Parides qui a mis une mine aussi. Elle était incroyable. Mandanda a été battu. Maintenant, voilà, il y a Alvaro qui s'est pris un juste retour de bâton. Là, je vous le dis, Cheikh, Cheikh à ce gros bâtard. Je le déteste, vous le savez. Cheikh, bien fait pour ta gueule, Alvaro. Le retour de bâton. Neymar, tu as mangé sur le côté gauche. Il y avait pénalty. Mais bon, ce n'est pas grave, tu te blesses là-dessus. Alhamdoulilah, Dieu est grand. Voilà, tu as pris ton retour de bâton pleine tronche. Dieu est grand. C'est tout ce que je voulais voir. Payet qui prend son rouge. Il s'essuie les crampons. Comme si Verratti, c'était un tapis, sa mère. Voilà, il a cru que Verratti, c'était un tapis pour s'essuyer les pieds. Il est venu un gros crampon. Il s'essuie. Il s'essuie sur tout son corps. Frère, détends-toi, cousin. Voilà, c'est du football, pas du catch. Voilà, et Sarabia. Ah, j'allais oublier Sarabia. Di Maria qui sort sous blessure. Ça, c'est une grosse merde pour Barcelone. J'espère qu'il sera de retour parce que Di Maria, justement, c'est lui qui fait la passe. Il se blesse sur la passe, Di Maria, s'il n'est pas là, c'est très dur parce qu'il revient bien avec Pochettino. Mais Sarabia, je le dis tout le temps, mais Sarabia, va faire du ping-pong. D'accord ? Avec tes pieds, t'es nul. Les passes qu'on te fait, tu contrôles, presque tu tombes. Les contrôles que tu fais, on te prend la balle. Les passes, elles sont ratées. Les frappes, elles visent la lune. S'il te plaît, Sarabia, arrête d'utiliser tes pieds. Utilise tes mains. Un message directement pour toi. Essaye de faire du handball, du ping-pong. Du tennis. Je ne sais pas moi, de la couture, de l'art plastique. Fais quelque chose, mais s'il te plaît, démissionne du PSG. Arrête le football. Par pitié. Fais-nous ce plaisir. Je te jure qu'on t'en sera reconnaissant à vie. J'accepte une statue de toi si tu démissionnes du PSG à ma case. Tu me la mets dans le salon, devant la télé. Je regarde ta tête tous les jours. S'il te plaît, pars de ce club. Espèce d'escroc de fumier de merde. Maintenant, voilà. Bref. Marseille n'a pas fait un mauvais match. Marseille n'a pas fait un mauvais match. C'est ce qu'il faudra retenir. Paris n'a pas fait un bon match, mais n'a pas fait un mauvais match non plus. Voilà. Marseille n'a pas démérité. Maintenant, Paris a été plus réaliste. Paris a été meilleur. Dans tous les cas, les actions de Paris étaient plus franches. Parce que celle de Marseille était un peu bizarre. L'arbitrage aussi. Deux pénaltys pas sifflés pour Paris. Le carton rouge qui a mis du temps à être sorti. Alors que clairement, c'était flagrant. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire. On verra ce que ça va donner qu'en PSG, en Coupe de France. On espère voir justement les premiers pas de Xavi Simons. Pourquoi pas pour la Coupe de France mercredi. On sera en live. On live tous les matchs du PSG. Et tous les matchs, vous le savez de façon. Pour les nouveaux, on live tous les matchs du PSG. Et tous les matchs de foot en général. Donc ceux qui aiment le foot, ceux qui aiment Paris, vous êtes les bienvenus. Parce qu'on live Paris en priorité, bien sûr. Donc voilà. On verra ce que ça va donner pour la suite. On gagne le 100ème Classico. C'est l'essentiel. Prenez soin de vous tout le monde. Bisous et allez Paris.